Bonjour, c'est Baptiste Christamethyst, vidéo Christamethyst sur Dailymotion. Baptiste, c'est pour parler pendant quelques secondes, quelques minutes de la présence des petits gris, ces êtres extraterrestres qui viennent des états reticuliers, une constellation à 45, environ à une lumière de la Terre. Ça fait 500 000 ans qu'ils possèdent la Terre, qu'ils habitent sous Terre, ils ont des bases sous Terre. On les appelle les « greys », ils font des enlèvements d'humains pour faire des clonages entre leur race et la nôtre, parce que leur but c'était de conquérir la Terre. Et on a tous entendu parler du 21 décembre 2012, ils avaient l'intention d'achever leur plan, mais ça n'a pas réussi grâce à l'intervention de la Confédération Galactique de la Lumière, qui nous défend contre les armes atomiques et autres usages dangereux que font les militaires, des armes que nous ont donné la technologie extraterrestre. En échange de pouvoir enlever des humains, ils nous ont donné de la technologie, ces petits extraterrestres-là. Et donc en fait, ces petits gris-là, ils font des enlèvements, ils enlèvent des humains, et puis ils clonent certains génétiquement, enfin ils font des expériences, modifient génétiquement les êtres afin de créer des races hybrides. En fait, il y en a déjà parmi nous beaucoup, parce que forcément ça fait 500 millions qu'ils sont là, mais ils sont cachés, ils sont surtout sous Terre. Et puis vous n'entendrez jamais parler de ça à la télé, les gens, bien sûr, chers consoeurs, chers confrères, vous n'entendrez jamais parler de ça à la télé, la vérité, c'est le truc que tout le monde essaie de cacher ici sur Terre. Mais bon, les gris, ils sont là, ils sont présents, il y a des preuves partout. Il faut juste ouvrir les yeux et avoir conscience que c'est vrai, et trouver l'épreuve par vous-même, parce qu'il n'y a pas de vérité à savoir, il y a une seule grande vérité, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut quand même. Ma foi, cette présence des extraterrestres, des petits gris, qui sont des êtres empathiques, antipathiques même, on dirait, qui n'ont pas d'émotion, ils sont détourvus d'émotion, et ils ont un but, c'est de se cloner pour perpétuer leur race, afin de pouvoir survivre. Sinon, ils sont condamnés aux abîmes. Alors, leur chef, eux, c'est les esclaves, des reptiliens. Les reptiliens, c'est des autres extraterrestres, c'est la même race qu'eux, sauf que c'est des sortes de petits robots qui font le travail pour les reptiliens, qui sont des gros dracos, des dragons, des reptiles de 2-3 mètres de haut, qui ne sont pas toujours gentils. À la base, ils possèdent la Terre, ils voulaient posséder, ils possèdent encore un peu la Terre, parce qu'ils voulaient détruire l'humanité, et c'est ce qu'ils font. On sait très bien que le monde va mal et qu'il tourne mal, et on sait pourquoi, parce que les marionnettes de ces reptiliens qui travaillent en coulisses, qui sont, on connaît Star Wars, la guerre des étoiles, c'est la réalité, il y a eu une guerre dans les étoiles pour la possession de cette planète Terre il y a 12 950 ans en arrière, et les reptiliens ont gagné, c'est-à-dire que les ténèbres, le côté obscur a remporté. Donc là, la lumière est revenue, et la lumière a regagné, a repris le territoire, on a évité une apocalypse, une catastrophe, le 21-12-2012. Et apocalypse, en fait, ce n'est pas vraiment la fin du monde, ça veut dire révélation, apocalypse, en latin. Donc en fait, on est dans les périodes de la révélation, donc où les gens doivent savoir la vérité. Et comme moi, je suis au courant depuis un bon bout de temps, je vous dis à certaines personnes, par vidéo, Facebook ou autre, faites tourner, ça c'est les petits gris, c'est la présence des petits gris sur Terre, ils font des enlèvements du mât, ils mettent des femmes enceintes, ils reviennent chercher les bébés plus tard, ils effacent la mémoire des gens. Bon, renseignez-vous, il y a ce qu'il faut, par contre, faites attention, il y a beaucoup de désinformation, beaucoup de trucs qui disent n'importe quoi, ça c'est aussi pour semer le trouble encore dans la tête des gens, parce que voilà, tout ce qu'ils veulent, c'est foutre le dawa, et que personne ne sache. Donc ils font tout pour ridiculiser le sujet, le mettre hors jeu, ou quoi que ce soit. N'empêche que la vérité est quand même là, qui est à l'épreuve, et que si vous faites la peine de les chercher, vous les trouverez, et vous verrez votre vie va changer, elle va changer en bien, parce que vous allez comprendre qui vous êtes, d'où vous venez peut-être même, et où vous allez, et qu'est-ce qui se passe exactement ici, à part le métro-boulot-dodo dont tout le monde entend parler tous les jours. Donc voilà, c'était une petite vidéo, vite fait, de ma part, Baptiste. Vous pouvez aller voir ma chaîne sur Dailymotion, Christa Métiste, si vous voulez en savoir plus, si ça vous intéresse. Alors bien sûr, la vérité, comme on dit, c'est du feu, c'est de la lumière, c'est comme le soleil, ça fait mal aux yeux dans les premiers temps, mais on s'y habitue, et puis on peut mettre des lunettes de soleil, donc la vérité fait moins mal, quand on a des lunettes de soleil. voilà, mais bon, il faut y aller doucement, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui, je n'ai pas envie de donner trop d'informations, pour une prochaine vidéo, je vous dis, portez-vous bien, amusez-vous bien, et soyez heureux surtout. Big up ! Sous-titrage ST' 501